Allez bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite du let's play sur Devon Slayer The Inokami Chronicles. Donc on va faire la suite, le chapitre 2. Donc chapitre 1, sélection finale, ça c'est bon, on a fait. Alors chapitre 2, le démon du marais. Donc histoire, direction la ville au nord-ouest. Allez on attaque, donc Tanjiro et Nezuko se rendent à la ville au nord-ouest pour leur première mission officielle de pourfendeur de démon. Il paraît que des jeunes filles y disparaissent chaque nuit. Allez on commence l'histoire. Oui parce que du coup, après la sélection, Tanjiro est devenu officiellement un pourfendeur de démon. Donc là c'est sa première mission officielle. Donc 15 jours plus tard. Ah oui, il nous apporte le sabre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois on avait choisi un minerai. Pour avoir un sabre forgé, un sabre de... Ah là c'est le sabre du soleil. D'accord donc c'est lui qui l'a forgé. D'accord, les matériaux se récoltent sur la montagne la plus proche du soleil. Du sable d'écarlate et des pépites d'écarlate. Donc avec cela on obtient du fer qui absorbe la lumière du soleil. Il ne veut pas boire le thé, il veut juste raconter son histoire. Donc le mont Yoko est continuellement éclairé par le soleil. En l'absence de pluie, les rayons du soleil sont absorbés sans la moindre impureté. C'est vrai que le masque est un peu chelou. Donc c'est sympa ces petites scènes qui reprennent vraiment l'anima. Donc c'est un enfant de braise, voilà qu'il est de bonne augure. Il a du rouge dans les cheveux et dans les yeux. Donc ton sable redeviendra peut-être rouge aussi. Alors les sabres du soleil sont également appelés sabres à couleur changeante. Leurs couleurs diffèrent selon leurs propriétaires. Donc lui c'est un sabre noir visiblement. D'accord, donc c'est très rare visiblement d'avoir un tel noir, ok. L'autre il est dégoûté à Ganezuka, ce truc à forger. Il pensait voir un sabre couleur rouge. Ah, 37 ans ! D'accord. Il est ultra dégoûté en fait. Bon, c'est sympa cette petite scène là. Ah ! Donc on arrête de rigoler, le corbeau de liaison apporte les ordres. Donc rends-toi dans la ville au nord-ouest. Oui, il parle, oui c'est vrai. Donc pour sa première mission, voilà, en tant que pourfendeur de démons. Et donc il y a des jeunes filles qui disparaissent dans cette ville au nord-ouest. Chaque nuit, une jeune fille se volatilise. Donc chapitre 2, le démon du marais. Donc la petite musique que j'adore là, d'intro. Je crois que c'est en intro d'épisode à chaque fois. Donc là il revêt l'uniforme des poufendeurs de démons. Les zoukos sous la couette. Ah, ça lui va bien. D'accord, c'est un textile qui est bien aéré, imperméable et inifugé. Il peut même résister aux griffes et aux crocs des démons inférieurs. C'est vachement bien. Alors comme les démons meurent lorsqu'ils sont exposés au soleil. Ourokodaki Sakonji lui offre la boîte, cette boîte, pour y transporter sa sœur le jour. Elle est faite en cèdre de brume, un bois extrêmement... Ah mais j'ai pas vu la suite. D'accord, et l'extérieur a été rendu de l'acte de pierre pour renforcer le tout. Alors il va nous donner plusieurs conseils. D'accord, donc il y a de nombreuses espèces de démons. Certains démons utilisent des techniques particulières... Ah oui, qu'on nomme les pouvoirs sanguinaires. Donc il y en affrontera probablement l'avenir, oui, ça c'est sûr. Donc combattre ce genre de démons sera plus difficile que tout le reste. Mais si tu combattes les démons et trouves leur origine, tu pourras remonter la piste de celui qui a transformé Nizuko. Il n'existe en ce monde qu'un seul démon dont le sang a le pouvoir de changer les humains en démon. Le premier humain devenu démon il y a plus de mille ans, dit cela. C'est donc lui l'ennemi juré de ta famille. Et je pense également qu'il connaît le moyen de faire en sorte que ta sœur redevienne humaine. Ce démon se nomme... Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan. Ah, il est trop bien fait le viage de Kondjiro, là. Bah oui, a priori c'est lui qui a transformé Nizuko, ouais. Et quand un humain devient un démon, il s'attaque à tout le monde autour de lui, même sa propre famille. Il est incapable de résister à cette faim qu'il tenaille. C'est ce que ça veut dire d'être un démon. Mais Nizuko... Elle n'est pas pareil. Elle n'a jamais dévoué d'humain, ouais. Elle n'a jamais dévoué d'un humain. Nizuko était en place de notre frère comme un shield, protéctant lui. Elle n'a pas eaten à personne. J'ai rencontré beaucoup démon dans ma vie, mais jamais je n'ai jamais entendu de quelque chose comme ça. La question est, comment elle maintient cette state ? Voilà, c'est pour ça qu'elle dort beaucoup, pour se régénérer, au lieu de manger de la chair humaine. Elle dort beaucoup. Elle n'est pas dormant pour récuperer ses forces. Encore une fois, c'est seulement un démon. Je peux être mal. Si tu es le seul à son côté, tu dois continuer à observer elle. Entendez-vous ? Et une autre chose. Je ne sais pas si ça sera de toute façon ou non. Je ne sais pas, mais en ce temps que Nezuko était dormant, j'ai utilisé une expérience hypnotique sur elle. Tous les humains sont ta famille. Protéct ta famille. Les démonaires sont tes ennemis. C'est ce que j'ai dit. Tanjiro, je comprends que tu veux protéger ta chérie, mais tu dois garder en compte. Nezuko est un démon maintenant. Elle n'est pas une délicate flower qui a besoin de votre protécte. D'accord, donc il y a confiance en lui. Il sait que tout se passera bien pour Tanjiro. Ok, donc là maintenant, je pense qu'on va attaquer le gameplay. On va se rendre à la ville du Nord-Ouest. Petit chargement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu, de la série, de l'anime ou du manga Demon Slayer. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler. Si vous avez fait le jeu, si vous l'avez commencé, si vous attendez, qui va être le prix, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez du gameplay, du let's play aussi, de la vidéo ? Donc là, il trouvait que rien ne sortait de l'ordinaire, donc inspectez la ville. Donc là, on voit toute la carte, quand même. Donc il y a plein de petits points d'exclamation bleus. C'est les missions de récompense. Et en face, on voit, il y a points d'exclamation orange, la destination. Donc on va d'abord voir les points d'exclamation bleus. Récupérer. Ça, c'est un fragment de souvenirs. Alors. D'accord. En fait, on l'a aidé à bosser, apparemment, mais il n'a même pas voulu nous parler. Il était pressé. Je vais faire le tour là. Il y en a un à qui parler. Ici. D'accord. D'accord, donc lui, il a entendu parler de rien. Il a pour bosser. Super. Donc collecte d'informations 2 sur 5. Alors ensuite. Ah, il y a un petit objet à récupérer. Des points qu'il met dessous. Bon après, la ville, elle est bien foutue, quand même. C'est joli, franchement. Alors ensuite, ouais, là. De ce côté-là. Après, voilà, là, c'est un environnement qui est simple. C'est... En termes de level design, c'est super simple. Donc, on l'aide à redresser son chariot. Ah, déjà, lui, il est un peu plus au courant que les autres, ok ? Bon, après, il ne sait pas grand-chose. Il pense qu'elles ont peut-être fugué. Bon, voilà. Ça ne nous avance pas vraiment. 50 points qu'il met dessous. Ouais, alors lui, il pense qu'il y a un kidnappeur en liberté. En effet. Alors là. Prochain indice. Alors, les quartiers les plus animés. Donc, la zone près de la rivière est idéale pour les transports. Donc, j'imagine que ça doit être plus animé. Il est tard, donc il n'y a pas grand monde. Mais c'est généralement beaucoup plus vivant aux alentours de midi. Ok. Donc, on va aller prendre l'allée centrale. Donc, là, il y a quelqu'un qui parlait ici. Le dernier, en bleu. Ah, il a vu quoi ? Il a vu qui ? Alors, il dit qu'il a vu une ombre étrange se déplacer pendant la nuit alors qu'il n'y avait personne dans les environs. Ok. À quoi ressemblait cette ombre, ouais ? Donc, elle était ronde et noire. Elle s'est dirigée vers le mur et elle a disparu. Alors ça, ça paraît bien louche quand même. Eh ouais, c'est peut-être un démon qui utilise un pouvoir sanguinaire. Ouais, Tanjiro. Ouais, donc il ne faut pas qu'il s'en approche, évidemment. Même si apparemment, de toute façon, il stack plus aux jeunes filles. Donc, j'ai débloqué un panneau de récompense. Vous voyez, ce n'était pas compliqué. Donc là, on se dirige vers la suite de l'inspection de la ville. Donc là, il y a un jeune homme qui déambulait. C'était Kazumi, apparemment. Il était avec Sakoto quand il a été enlevé. Ah oui, ça doit être son fiancé. Ouais, donc on va lui parler, ok. Ah, il a l'air triste, hein. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, de toi. C'est là où Satoko a disparu. Mais je suis sûre que tu ne crois pas. Je crois que tu. Je suis là pour aider. Maintenant, on va voir. Il y a encore un sent de démon ici. Mais c'est pas évident. Ok, donc il sent une faible odeur de démon, quand même. Qui va et qui vient, ok. Ouais, il y a un démon qui rôde dans le coin, c'est sûr. Et le soleil va bien tout se coucher, donc il va pouvoir sortir le démon. Ouais, il faut obtenir encore plus d'infos. Et trouver l'ennemi avant la tombée de la nuit. Bon, il est un petit peu suspicieux, le Kazumi, quand même. Alors, fragment de souvenir, le marais noir, ok. Donc, R2, fibre, l'odeur. Donc là, on va aller par là. Il y a les points d'exclamation orange, là. Ah, il y a un truc ici. Donc ici, il y a des traces de l'odeur du démon, ok. Donc, odeur d'un démon trouvé. Je devrais parler à des habitants, d'accord. Si le démon a laissé de telles traces, les habitants doivent quand même être au courant de quelque chose. Alors, pour trouver des indices sur le démon qui capture des jeunes filles, commencez par parler aux habitants de la ville. Lorsque vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire, une odeur démoniaque apparaît dans la zone. Rassemblez des informations et cherchez toutes les odeurs. Si vous ne savez pas où les trouver, suivez l'odeur avec R2 afin de les localiser plus facilement. Alors, du coup, les personnes à qui parler. Donc, en face, il y en a un. Enfin, une. Ok, bon. Elle va rentrer chez elle, ok. On peut voir. Par là, il y a un point d'acclimation orange. Ah, peut-être qu'il fallait que je fasse... Oui, voilà, ici, ok. Donc, 150 points qui m'est dessous. Par contre, j'ai pas... Alors, j'ai dû louper un truc. Ah, oui, c'est ici, ok. Ah, ouais. Sa fille aînée a disparu. Alors, elle jouait à lancer des pétards dans la rue avec sa soeur, sa grande soeur. Et quand la fumée des pétards a disparu, ma soeur n'était plus là. Ok. Donc, ça s'est passé très vite, du coup. Ok, donc, on va voir dans la cour. J'en profite au passage pour faire un petit tour, quand même. Pour rien louper. Donc, il y a un vieil homme là, ok. Donc, ça me manque l'époque où cette ville était paisible. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Une odeur de peur et d'inquiétude se dégage de lui. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Vraiment ? Merci, mais je me sens déjà mieux, rien que de l'entendre. Ok. Donc, je peux utiliser ça pour descendre, ok. Donc là, j'ai récupéré un fragment de souvenir. Bon, ça peut être sympa, malgré tout, voilà, de les récupérer. Ça fait des petites choses pour avoir plus de détails sur le background. Alors, ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait à faire ? Ouais, là, j'ai loupé un truc juste avant. Un peu plus bas, là. Allez, ici, ouais. Il y a un mec à qui parler. D'accord, lui, il a vu quelqu'un disparaître sous ses yeux. Alors, l'autre nuit, il était au bord de l'arrivée avec sa copine. Il regardait les étoiles ensemble, rien. Elle brillait pratiquement sous ce beau ciel nocturne, mais, mais... Elle s'est enfoncée et a disparu. Ah ! Il était tellement choqué qu'il n'a rien pu faire. Elle s'est juste enfoncée. Ouais. D'accord, donc, il devrait aller infecter la zone près de la rivière. Pour avoir plus d'infos. Mais avant, il y a d'autres petites choses à faire, là. Ah, il y a des points qui mettent sous, on va récupérer en haut, là. Ah oui. Ici. Hop là. Comme ça, on récupère les petits points qui mettent sous. Ok. Bon, on était obligés de repasser par là, on ne pouvait pas sauter. Bon. Ça, c'est un peu dommage. Ok. On vit la loi inquiet. Donc, on a un panneau de récompense débloqué. Et, euh... Ouais, il faut que j'aille ici. Ok. 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 C'est parti ! Oui ! En tout cas là il y a une odeur de démon ici Donc odeur d'un démon trouvé, ok Alors logiquement je devais aller ici, voilà Donc c'est là où il y avait une jeune fille enlevée aussi Alors est-ce qu'il y a une autre odeur qui apparaît ? Je vais faire un petit peu le tour, je vais refaire un petit peu le tour Pour voir si je vois une odeur, ah il y en a une ici, ok Ouais on m'avait dit près de la rivière en plus Ok Ouais, ils regardaient les étoiles ensemble et le démon les a attaqués, ok Allons voir de l'autre côté du pont Ouais donc là la nuit est tombée Donc il sent l'odeur du démon mais très faiblement Allez on va suivre l'odeur Excusez-moi Ok, alors Alors donc suivre l'odeur Ouais donc il faut évidemment sauter là Je pense que je peux descendre là Donc comme ça on rejoint l'odeur Ah, quelqu'un à qui on peut parler Excusez-moi D'ailleurs Ouais, il y a Un ici Et en fait J'ai juste retenu ce mes pas Très rapidement Parce qu'il y avait un mec avec qui parler Que je n'avais pas vu Ouais ici Excusez-moi Qu'est-ce que tu dis ? Wow Et il est très persuadif Tendu Ok donc Comme ça Il dit aux gens de rentrer chez eux Pour leur sécurité Ok Alors On continue Donc sur la carte Ouais Il y a des points qui mettent sous Il y a deux points d'exclamation Un troisième là Ouais Il y en avait cinq On en a déjà deux Ah Un petit démon inférieur Qui nous attaque Allez La roue Uté mouvement Petit combo A carré Alors d'ailleurs Il semble Quand on oriente le joystick gauche Avec le bouton carré Le combo varie Voilà Si on oriente vers le haut Là je défais vers le haut Le démon il va vers le haut Et comme dans les ninja storm Et là Vers le bas Voilà Le démon Il va vers le bas Et si je fais que carré Voilà j'ai fait un finish Ok Rang S Là il y a des points Qui mettent sous Qui sont cachés ici Alors je ne sais pas Comment on attend ici L'enceinte Peut-être de ce côté là Bon pire les points Qui mettent sous Ce n'est pas ultra grave Ah bah ici Ouais je n'ai pas vu Voilà comme ça Je récupère les petits points 150 points Hop Et on redescend Et on va parler à la dame Qui a le point d'insclination Bonjour madame Ah Tanjiro Ce héros Ce héros Qui ramène les gens chez eux Alors Ici A gauche Un autre dialogue Un autre kidam A remettre Sur le droit chemin Quoi ? Salut Ok Ok Et on va se diriger Vers le dernier dialogue Donc là il y a des points Qui mettent sous Ici Ok Ouais on doit monter là-haut Ah ouais Bon les phases d'exploration Elles ne sont pas ultra compliquées Franchement C'est quand même très guidé Voilà Mais C'est quand même Voilà Pour l'immersion C'est quand même malgré tout Sympa de les avoir Ça serait qu'un enchaînement de combat Franchement ça serait pas pareil Excuse me Excuse me Why certainly Je pense que je peux descendre là-bas. Je peux le faire passer à l'aise. Ici, voilà. 150 points Kimetsu dans la besace. Donc là, on va par là, vers l'objectif principal. Alors d'abord, il y a un petit démon inférieur qui nous attaque. Les amis, on va l'affronter. Allez, impact de la cascade. Petit troué, voilà. Combo carré tout simple. Allez, maintenant un peu juste vers le haut. L'impact de la cascade. Voilà, on a esquivé. On charge. Le combo vers le bas. Là. Le petit finish. J'ai fait le tourbillon avant. Alors, ensuite, donc panneau de récompense bloquée, ça c'est bon. OK. Ouais, donc là, je pense que le démon va être là. Suivez l'odeur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va livrer le combat contre le démon maintenant. Il n'y a pas de erreur. C'est tout. Je ne les vois pas. Mais... Le scent est le plus fort, non ? Ouais, il a trouvé le bon endroit d'un duro. Je comprends maintenant, ce démon... Il peut se cacher dans le sol. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce que c'était ? Que tu faisais avec les filles ? Il... Il est derrière nous ? Je me suis rendu. Je me suis rendu. il y a trois frères en fait heureusement qu'il y a Nezuko qui nous a aidé quel démon une corne deux cornes trois cornes d'accord en fait c'est le même c'est pas des frères c'est le même démon qui a c'est divisé en fait calme down I've already satisfied myself feasting on these town girls every one of them juicy and delicious well I'm not satisfied at all over me I want to eat all of them I need your help hold her for me and stay close huh ? all right you monster bring Satoko back the girl you took the other night Satoko ? which one was that ? if her hairpin is in this collection then I'm afraid I've already eaten her sorry that's Satoko you 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 killed how cruel that woman is mine and her over Aller le combat a commencé les amis donc on va affronter les trois en fait hein alors dans certains combats un allié pourra vous rejoindre en tant que personnage annexe la barre jaune est la jauge de soutien quand elle est au moins à moitié pleine vous pouvez faire appel à votre allié en appuyant sur l1 pour obtenir de l'aide Une fois utilisée, la jauge de soutien se remplit automatiquement au fil du temps Les personnages annexes peuvent être appelés pour effectuer 3 actions différentes Technique de soutien Appuyez sur 1-1 pour demander à votre allié d'attaquer l'adversaire Consomme 50% de la jauge de soutien L'évasion d'urgence Appuyez sur L-1 au moment où vous vous faites toucher par une attaque Pour que votre allié vous emmène en sécurité Comme une sorte de téléport dans AntoStorm Pour éviter de se prendre un gros combo Consomme 100% de la jauge de soutien par contre Et le changement, maintenez L1 pour changer de place avec votre allié Donc on peut jouer Nezuko, il faut juste se presser L1, maintenir L1 Et du coup ils font les changes Notez cependant que les jauges sont communes aux deux combattants Consomme 50% de la jauge de soutien Changer de personnage ne remplit pas la jauge de santé Ouais d'accord Alors lors d'un combat contre plusieurs adversaires Vous pouvez choisir de changer l'ennemi que vous ciblez Ok donc t'as plus que celui-là Ok donc t'as plus que celui-là Ok donc t'as plus qu'à l'ennemi que l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi garde J'ai besoin de protéger le prochain mouvement, et réacte ! Je peux le faire ! Je vais utiliser mon mouvement spécial ! Je ne vais pas dérouler ! Donc là, on a gagné. Mais ce n'est peut-être que la première phase. Qu'est-ce qu'il y a ? D'où l'autre deux ? D'après ? Il me déroule ! Nezuko, je vais dans ! Laissez-les safe pour moi ! Ok, donc Nezuko est séparé de Tanjiro. La première phase n'était pas très dure, franchement. Là, du coup, on joue Nezuko contre le... Contre un des démons à cornes. Ah, elles sont sympas les griffes de Nezuko ! Oh ! Il se trouve que ça, c'est pas possible de comprendre ! Oh, ma ? D'où l'autre set ? Hé, je m'ai déjà mort ! J'ai toujours eu ! Le fait le combo du tout ! Super qu'on bokele ! C'estпенche-le ! J'ai pas beaucoup plus compliqué ! Ah il est en éveil apparemment. En tout cas j'ai fait triangle et R1. Ok j'ai pu sortir du trou. Ok là j'ai fait. Allez en éveil. Faut faire attention quand il surgit de son trou là. Ah il y a là, il nous emmène au fond. Ok. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. 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 là c'est bon j'ai achevé donc rang A donc il va rejoindre ah non d'accord il y a Tanjiro qui surgit allez d'accord il avait tué ses frères il a ramené les têtes et puis lui il a coupé les bras du coup ouais donc autant profiter pour l'interroger sur Kibutsuji Mujan Kibutsuji Mujan ah d'accord il a un peu lavé le cerveau il ne peut pas parler quoi ah on le combat encore ? ah bah d'accord il n'a plus de bras et là les bras sont régénérés ok je pense que c'est la dernière phase à mon avis dernier combat plutôt allez l'impact de la cascade Naruto Naruto je ne sais pas si il y aura le démon du marais dans les DLC parce qu'on a vu qu'il y aura Rui et Akata qui vont arriver dans la première vague de DLC après il y aura encore 4 personnages 4 démons en 2 vagues donc 2 x 2 donc si il y a lui il y aura peut-être après celui celle qui lance les ballons et celui avec les flèches ça peut-être 3 peut-être celui avec les tambours aussi je ne sais pas de toute façon des démons vraiment majeurs il n'y a pas 50 de toute façon des démons vraiment majeurs il n'y a pas 50 ok petite QTE alors là je crois que ça va être compliqué pour lui donc rang S donc c'est bon on a vaincu c'est à dire la triade du marais des démons du marais franchement on a l'impression j'ai l'impression de jouer à l'anime c'est ultra fidèle que ce soit le démon du marais qui est super bien foutu voilà super bien dessiné là Tanjiro, Nezuko c'est ça moi qui me je crois qu'il me plaît le plus quand même et puis les attaques les coups spéciaux sont bien faits aussi quand même donc mission accomplie bon évidemment on n'a pas pu sauver toutes les filles qui ont été enlevées malheureusement non c'est vrai on doit continuer à vivre même lorsqu'on perd des êtres chers c'est vrai mais c'est pas son temps mais c'est pas son temps hein ouais bon 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 non bon 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 Vous trouverez quelque chose de Miss Satoko ici. Vous avez l'occasion de passer cette situation, n'est-ce pas ? Je suis désolée ! Je ne devrais pas dire ça ! S'il vous plaît, pardonnez-moi ! Je suis très désolée ! Ses mains sont très éveillantes. C'est dur et très fort pour entraîner. Elles ne sont pas les mains d'un garçon. Monsieur Kazumi, nous n'avons jamais traversé les routes avec les démons. Nous devons vivre une vie tranquille, tranquille. Mais tout de cela se trouvait à vingt-suit dans un instant, je ne suis pas alone. Quelsqu'ont vous baratas ? Ok. Ok. Ok, donc là on a fini le deuxième chapitre, donc le démon du marais, donc c'était pas mal hein, bon la petite phase d'exploration était quand même sympathique, donc là du coup voilà on a le détail des rangs, des différentes étapes, ce que je vais faire, je vais juste regarder les petites scènes, les souvenirs, alors au fil de votre progression dans l'histoire vous pourrez débloquer des missions spéciales pour vaincre des démons sur tout le territoire, ah d'accord, vous pouvez les accepter à tout moment dans l'histoire en sélectionnant une petite icône avec un démon, ok. Donc chapitre 3, combat à mort à Azakusa est maintenant disponible. Nouveaux personnages jouables débloqués, ils pourront aussi vous former en mode entraînement, donc Kamado, Nezuko, nouveau champ de bataille débloqué de la ville au nord-ouest, de nouveaux personnages jouables ont été ajoutés pour les missions spéciales, Kamado, Tanjiro, Kamado, Nezuko, Uroko, Daki, Sakonji, ok. Alors, fragment de souvenirs, le marais noir. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc Satoko qui a disparu. Ah, on a un éclair, hein. Dans une ville nord-ouest d'ici, chaque nuit apportait la disparition d'une autre fille. Les disparitions étaient le travail d'un démon qui s'écrit dans la ville. Ma première mission comme un démon-slayer, c'était de trouver ce démon et de l'erreur. C'est juste de entendre ce rapport, c'était suffisant pour me sentir pas facile. Ce que ce démon a fait, c'était pas forgivable. Alors du coup, l'autre fragment de souvenirs, les événements en ville. Alors que Tanjiro vend du charbon en ville, un des habitants lui demande un service. J'ai fait du charcois haut dans les montagnes et l'ai vendu dans la ville, à la base des montagnes. C'est difficile, bien sûr, mais c'était mon travail. Tanjiro ! Je suis très heureux que tu es ici ! J'ai été accusé de casser cette plage ! Et peux-tu m'aider ? Dites-le un sourire ! Il sent comme un chat à moi. Vous voyez ? J'ai dit que je n'ai pas fait ça ! Il a un sucre d'orat à Tanjiro. C'est bon ? J'ai un bon nez. Donc... Tout le monde dans la ville m'aiderait sur moi. En fin, j'ai pu vendre tout le charcois. Mais à la fois que je suis revenu, c'était tard. Ah... Trop trop tard. Ok, et du coup... On va faire la mission spéciale. La menace des forêts. Alors, on a signalé la présence d'un démon au plus profond de la forêt. Le démon ressemble à un homme, mais porte des protubérances en forme de lame aux deux coudes qui l'utilisent comme des armes. Et on va prendre... Tiens, Urukodaki Sakonji. Et le personnage annexe, on va prendre Tanjiro. Alors, le corbeau de liaison de Tanjiro s'appelle Tennoji Matsuimon. Il est pas mal foutu, la menace des forêts. Alors lui, si je fais triangle... L'impact de la cascade... Donc pareil, la roue d'eau, hein... Jossi Kavan et triangle. Et triangle... Voilà. Triangle et R1. On a les roseaux, là. Donc la sagesse du maître. Et dans son combo, il y a les roseaux qui apparaissent. Il peut le voir ultime ? Non. Il peut le voir ultime ? Non. Allez, on l'a achevé avec la roue d'eau. J'ai même pas appelé Tanjiro, d'ailleurs. Bon, elle était pas trop dure. J'étais en mode normal. Ah ! Rancé seulement ? D'accord. Bon. Ok. Donc ça, c'est fait. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un let's play qui dure en gros une heure, pas loin. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Et ça vous permet en plus d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play ou des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo ou du jeu. Si vous attendez un petit peu. Si vous êtes déjà joué. Si vous l'avez peut-être déjà fini, le mot d'histoire, je ne sais pas. Bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao !